Amis Capri, comment allez-vous ? J'espère très très bien. On va commencer votre guidance de la première quinzaine d'août 2022, donc du 1er au 15 août. On va voir un petit peu ce qui est prévu pour votre signe. Capricorne en signe solaire, ascendant, lunaire, du Zodiac, vous êtes concerné par ce tirage qui, je le répète, ne parlera pas à tout le monde. On est sur une guidance générale. Si vous souhaitez savoir ce qu'il en est sur vous personnellement, vous m'écrivez. Vous avez sous la vidéo mon mail, vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse indiquée sous la vidéo. Allez, on y va. Capri, Capricorne, du 1er au 15 août 2022, c'est parti. Allez, Capricorne. Moi, d'août, première quinzaine. Du 1er au 15 août 2022, énergie générale pour les Capricornes, un signe solaire, ascendant, lunaire, du Zodiac, Capricorne. Du 1er au 15 août 2022, Capricorne, un signe solaire, ascendant, lunaire, du Zodiac, mois d'août, première quinzaine. Allez, on y va, c'est parti. Voilà qui est intéressant. OK. Alors, voilà ce qu'on a ici. Allez, on commence avec l'énergie une. On nous parle de vous, femme Capricorne. Il y a ici représenté la carte de la consultante. Si vous êtes un homme Capricorne qui nous regardez aujourd'hui, il s'agit de la femme qui occupe vos pensées au niveau sentimental. Représentez ici. Une période de 3 mois, donc août, septembre, octobre, période durant laquelle, d'ici le début octobre, période durant laquelle il va y avoir comme un regain de lumière, un regain d'énergie, une forme d'abondance. Ici, on a la meilleure carte du jeu avec la carte du soleil et une carte de rééquilibrage qui annonce en fait une forme de régularisation d'énergie, peut-être au départ instable. On nous dit ici que quelque chose va retrouver de sa clarté. Va retrouver de sa clarté. Alors, il peut y avoir plusieurs interprétations à cette énergie. Une, c'est-à-dire qu'ici, soit on parle de mettre la lumière sur quelque chose, d'y voir clair, peut-être par rapport à des énergies qui au départ étaient floues, des décisions qui étaient floues, des situations, des événements de vie qui étaient floues. On commence à y voir clair. On met la lumière sur quelque chose. Donc, il y a quelque chose qui nous paraît évident. Ça peut être ça. Ça peut être une forme de déclic par rapport à une évidence. On se dit, ah, mais en fait, c'est ça. C'est ça que je dois faire. Je ne savais pas au départ où me positionner, où aller, par exemple. Mais en fait, c'est là. C'est ça que je dois faire. Ça peut être ça. Ça peut être une forme de clarté, une forme d'évidence qui se dessine tout à coup entre août et octobre et qui rétablit une forme d'équilibre en vous. Parce qu'avant, j'étais peut-être déséquilibrée parce que justement, je n'avais pas cette évidence. Les choses étaient floues. Les choses n'étaient pas claires pour moi par rapport à une situation. Donc là, il peut y avoir une mise en lumière de quelque chose, comme une forme de conclusion, comme une forme d'aboutissement de pensée. C'est-à-dire, voilà, peut-être, je ne sais pas, moi, je doutais, par exemple, sur un projet que j'avais. Est-ce que j'y vais ? Est-ce que j'y vais pas ? Et je me lève un matin et je me dis, mais en fait, si. Mais en fait, c'est ça que je dois faire. C'est ça, ça, ça. C'est comme ça. C'est de cette manière-là. Ou alors, il faut que j'aille habiter ici. Vous voyez, il y a cette idée, pour moi, d'une forme de certitude qui se dessine. Une certitude qui se dessine. Et cette certitude, visiblement, concerne un nouveau départ. Cette carte de la jeune femme nous indique un élan de nouveauté. Tout ce qui est nouveau, tout ce qui est naissant, tout ce qui est créé, tout ce qui est créateur, en gestation, qui est sur le point d'éclore. Donc, pour moi, ça concerne une nouvelle énergie, un nouveau projet, quelque chose de naissant que vous allez mettre en place. Après, voilà, ça peut tout aussi bien, non pas être à l'extérieur, dans un domaine extérieur, mais plutôt à l'intérieur de vous, peut-être une énergie nouvelle. Vous vous sentez investi d'une nouvelle énergie où vous êtes déterminé à rétablir l'équilibre pour retrouver la lumière dans un domaine de vie. Ça peut être ça aussi. Donc ça, c'est la première interprétation, une forme d'évidence, de clarté sur quelque chose. La deuxième interprétation, ça peut être aussi simplement la résolution de quelque chose, comme une situation qui retrouve de son équilibre. La lumière revient après une période d'obscurité, après une période de déséquilibre. Ici, on a la carte de la balance, donc quelque chose qui tend à se rééquilibrer. Et c'est ce rééquilibrage qui ramène le soleil, l'abondance, la lumière dans votre vie. On peut parler de tout ce qui est abondant. Ici, on peut parler de tout ce qui est enrichissant, peut-être au niveau matériel, financier, une rentrée d'argent, mais ça peut être aussi et surtout intérieurement, qu'est-ce qui est susceptible de m'enrichir, de me rééquilibrer. Dans les trois mois à venir, donc d'ici le début octobre, vous allez voir un petit peu... Ça rejoint la prise de conscience, ça rejoint l'évidence ici. Pour moi, c'est une évidence. Pour moi, il va y avoir, se dessiner dans les trois mois à venir, une évidence, une forme de clarté sur une situation. Vous allez vous dire, mais en fait, depuis, je ne sais pas moi, depuis X années, depuis X mois, je suis en train de me poser la question de et si, mais en fait, la réponse, elle est sous mon nez depuis le début, quoi. C'est une évidence. Donc, il y a quelque chose qui va apparaître sous vos yeux, mais de manière tellement nette que ça va tout de suite rétablir de la lumière, ça va tout de suite ramener du soleil dans votre énergie, d'accord ? Dans vos énergies. Ok. Alors, il peut s'agir aussi d'une action créatrice que vous allez mettre en place, d'accord, dans les trois mois, donc d'ici le début octobre, pour retrouver la lumière dans une forme d'insatisfaction, dans une forme d'obscurité qui est déjà là. C'est-à-dire que ici, par une action nouvelle que vous entreprenez, d'accord ? Par une création nouvelle, vous ramenez de l'équilibre dans votre vie et vous ramenez la lumière. Donc, ça peut être vous, l'acteur, l'actrice de votre nouvelle vie et la personne qui déclenche, en fait, ce regain de lumière. On continue. Ça, c'est vous, homme capricorne. Si vous êtes une femme capricorne qui nous regardez aujourd'hui, il s'agit de l'homme qui occupe vos pensées au niveau amoureux, représenté ici. Donc, on a la native capricorne et on a le natif capricorne. Donc, tous les capricornes sont concernés ici par ces énergies-là. Ça peut aussi nous indiquer une histoire de couple, une histoire de deux personnes, d'accord ? Ça ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Ce tirage aborde visiblement plusieurs thématiques de vie. Ça peut s'accorder à plusieurs domaines de vie, ok ? Prenez comme ça résonne en vous. Il y en a pour qui ça sera sentimental, d'autres pour qui ça sera professionnel ou personnel. Voilà, chacun a sa vérité. Donc, homme capricorne ou partenaire de la femme capricorne, vous êtes là. On nous indique quoi ? On nous indique justement une partance, un départ pour créer quelque chose de nouveau. Regardez cet arbre, il a des bourgeons tout nouveaux. Il y a quelque chose qui commence à se créer, à naître, d'accord ? Cette carte aussi symbolise la période printanière, du printemps. Donc, on nous dit aussi avec cette carte que depuis le printemps, vous avez une envie de partir. Partir peut-être physiquement, déménager, voyager. Mais ça peut être une partance symbolique, se détacher de quelqu'un émotionnellement, de quelque chose. Quitter peut-être un travail tout en restant dans la même ville. Voilà, vous voyez, il y a une idée pour moi d'un détachement que vous voulez voir s'opérer depuis la période du printemps et qui va aboutir dans les trois mois à venir. Aboutir, concrétisation, aboutissement, vous appelez ça comme vous voulez. Si on est dans du sentimental, on parle d'un début d'unification, d'union avec quelqu'un. On parle de l'officialisation d'une relation si on est dans du sentimental. Pour tout autre domaine de vie, on parle de quelque chose qui est à fêter, qui est à célébrer et qui arrive enfin en termes de redénouement. C'est quelque chose qu'on a attendu. Mais on s'oriente, on nous dit que c'est vous, amis capricornes, hommes comme femmes, qui vous orientez vers cet heureux dénouement. C'est vous qui faites le choix, qui donnez l'impulsion, le mouvement pour aller vers ce dénouement-là. Désolée pour cet éternuement. Ok. Que vous dire de plus ? Pour moi, là, il y a quelque chose qui se crée, quelque chose de nouveau, d'accord ? De nouveau sans être nouveau. De nouveau en mode, ça y est, ça vient, ça se crée. Mais c'est dans votre tête, c'est pas tellement nouveau parce que ça a été mûri, ça a été réfléchi, on nous dit, depuis le printemps. Ça concerne tout ce qui est en lien avec le foyer, la maison, le cocon familial, la sécurité au niveau peut-être de la maison, se construire peut-être un nouveau chez-soi, déménager, se mettre en couple et créer une forme de bulle avec son partenaire. Il y a une forme, ici, d'osmose affective, d'accord ? Cette carte de la flamme nous indique aussi comme quelque chose qui brûle en vous depuis longtemps, une envie de faire quelque chose qui devient de plus en plus grande et qui, au jour d'aujourd'hui, est au cœur de vos énergies, c'est-à-dire que vous êtes dans la concrétisation de cette envie, de ce projet de manière totale. Ici, dans votre tirage, Ami Capricorne, il n'y a visiblement aucune ombre au tableau. Il n'y a ici aucune, je dis bien aucune carte négative dans votre tirage. C'est comme si tout semblait se débloquer, s'enchaîner pour permettre une fluidité totale vers ce que vous aspirez. Voilà ce qu'on a pour la première quinzaine d'août pour vous, Ami Capri. Si ce tirage vous parle et que vous souhaitez approfondir votre situation avec moi, vous m'écrivez. Je rappelle que mon mail se situe sous la vidéo. Allez, ciao, ciao !